Moi, c'est Diahou Baldez, je suis président du parti Union pour la Guinée Nouvelle, vice-président de l'ANAD, l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie. Je voudrais tout d'abord souhaiter, en fait, au nom de ma famille, au nom de mon parti, au nom de l'ANAD, à l'occasion du nouvel an qui s'annonce, souhaiter les meilleurs voeux de bonheur et heureuse années 2024. Que l'année 2024 nous apporte plus de bonheur, plus de paix, plus de perspective, plus de solidarité, mais également aussi plus de liberté. Ça, c'est déjà mon souhait. Présenter mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées suite à l'incendie de Caloum, et souhaiter un bon rétablissement aux malades. Également aussi souhaiter un bon rétablissement matériel et financier pour ceux-là qui sont victimes. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont impactées, il y a beaucoup de familles qui sont impactées, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui n'ont pas de toit, donc qui vivent, si vous voulez, à la belle étoile. Donc je leur souhaite quand même tout le bonheur, que je trouve vraiment la gaieté et la prospérité, et que de tels événements n'arrivent jamais à notre Guinée, qui nous est tous chers. Maintenant, pour revenir un peu à l'année 2023, je dirais qu'il faut quand même retenir que cette année, c'est comme 2022, mais surtout 2023, c'était une année vraiment de précarité, une année de pauvreté, une année difficile pour la population guinéenne, que ce soit les ménages les plus dominés, ou bien en tout cas les populations ont un revenu intermédiaire. Le niveau de vie a sérieusement baissé, qui est lié aussi au fait qu'il n'y a pas tellement de perspectives d'emploi, il n'y a pas de perspectives de développement, et le manque de lisibilité également aussi au niveau de la transition, qui fait que les gens n'ont pas confiance, les gens sont dans le désespoir. Et quand il y a un désespoir, pratiquement il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'investissement. Il faut noter également aussi que 2023 a été sérieusement marqué par les restrictions des libertés individuelles et collectives. On peut noter éventuellement par l'interdiction des manifestations et les répétitions brutales des forces de défense et des secrétaires sur la population, les populations qui ne font qu'en fait manifester leurs droits. Également, le plus marquant, c'est la restriction des libertés. Vous savez combien de fois la presse a été brutalisée, il y a certains sites qui ont été fermés, notamment en Guinée-Martin pendant un très bon moment. Vous avez des radios qui ont été effectivement aussi fermées. Actuellement, il y a le brouillage des ondes où difficilement vous avez accès à Internet, notamment sur les réseaux Facebook et autres. Vous avez Joma, Évasion, Espace, aujourd'hui, qui sont complètement formés. Donc aujourd'hui, la population guinéenne est en manque d'informations. C'est une restriction de liberté, c'est une violation des droits humains, ce qui est vraiment très regrettable pour ce qui est de 2023. Également, ce qu'il faut noter aussi, qu'on a constaté, c'est la dénonciation, en tout cas la manifestation des détourements au niveau de différents départements ministériels et qu'un peu partout, même dans le secteur minier, c'est ce qui est très dommage. Certains, même aujourd'hui, j'ai suivi le ministre de la Justice qui annonce des interpellations des hauts cadres ministériels de l'environnement et de l'environnement et de l'environnement durable, c'est que la gabégie, le détournement au niveau de l'administration est encore très marqué au niveau de 2023. Ce qu'il faut également aussi peut-être noter, c'est le fait qu'au niveau des collectivités, c'est-à-dire que nos communes sont restées sans financement par l'État, bien que les financements soient, ou en tout cas les fonds soient abondés pour financer ces collectivités. Je pense ici à l'ANAFIC et je pense aussi à tout ce qui est d'autres mécanismes de financement qui ne sont pas en fait octroyés aux collectivités. J'ai suivi la dernière fois lors du passage au niveau du CNT et que l'ANAFIC n'a pas pu financer les collectivités par le fait qu'on n'a pas mis en place les conseils d'administration, ce qui est un peu regrettable. Donc l'année 2003 marque en fait la pauvreté en point de vue infrastructurelle auprès des populations, mais également au niveau des ménages. L'également 2023 a été marqué, comme je le disais en introduction, par l'incendie au niveau du dépôt des hydrocarbures de Calum, bien qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'annonce pas la mise en place d'une enquête nationale et internationale pour savoir réellement quelles sont les causes de l'incendie, et également aussi quelles sont les perspectives pour que de tels événements ne se produisent pas. L'une des conséquences de cela pour l'année 2023, c'est le manque justement de carburant au niveau des stations, et ça impacte sérieusement la mobilité des personnes et de leurs biens, et donc ça a un impact sur le coût du transport, mais aussi sur les agriculteurs. Je pense actuellement au pied de cœur des agriculteurs de la Basquigny, qui produisent des cultures de rente, et qui ont besoin de diriger, parce que c'est la culture de contre-saison ou qui est la plus rentable, donc c'est un cri de cœur qui lance aujourd'hui par le fait qu'il n'y a pas de carburant. C'est également aussi les producteurs de la Moyenne-Guinée qui font les cultures de pommes de terre et autres légumes, qui aujourd'hui, les plantations sont en train de sécher par manque d'irrigation, et parce qu'il n'y a pas de carburant au niveau des stations. Il faut se dire également aussi, que Damir de Nv3 a été marqué par le fait qu'il n'y a pas de perspective en matière de dialogue politique et sincère qui puisse déboucher sur des élections libres et transparentes. On voit que c'est un tâtonnement qu'il y a encore. Aucune action n'est réalisée pendant toute l'année 2023, dans le cadre d'accord dynamique qui a été signé entre le CNRD, le gouvernement et la CEDEAO. Naturellement, le gouvernement s'en tient toujours à ses dix étapes, bien qu'on sait que les deux premières activités n'ont nullement à voir avec le retour à l'ordre constitutionnel et que jusque maintenant, on n'a jamais commencé le RGPH et le Ravec, on n'en parle pas. Donc, c'est quand même... 2023 a été une année relativement aussi perdue, malheureusement, pour la population guinéenne en matière de liberté, en matière de perspective, de développement. Vous savez qu'il n'y a pas de concertation. il y a eu des prises de décisions importantes par le gouvernement, sans concertation des acteurs majeurs politiques et sociaux. Non, on n'a aucune information par rapport à la rédaction, en tout cas le projet de texte sur la constitution jusqu'à maintenant. Nous nous attendions à ce qu'en fin 2022 déjà, que ce texte soit déjà mis... le premier draft soit un peu quand même publié, pour que les gens puissent prendre connaissance et commencer déjà à faire des propositions d'amélioration. Non. Vous savez aussi également, c'est de l'année 2023, ça nous a personnellement marqué, c'est la signature des grands accords, notamment Minier, c'est le cas de Simandou, avec le gouvernement, sans passer par le CNT, au minimum par le CNT, que ces projets de contrat d'abord passent, par le CNT, examinés par le CNT au niveau des commissions et des intercommissions avant la signature. Et ça, c'est des engagements très forts, des engagements miniers avec des impacts financiers, écologiques, sociaux, anthropologiques, qui engagent en fait la population guinéenne et sans pourtant qu'elle soit consultée. Je trouve là quand même, c'est un peu déplorable. Peut-être que c'est la volonté du gouvernement d'aller à la réalisation des infrastructures. Naturellement, il y a eu une accélération sur la mise en œuvre des infrastructures dans le cadre de l'accord avec les Chinois, qui avait été signé avec le professeur Fakondé sur les infrastructures. Peut-être qu'il y a eu une accélération de ce processus, mais encore une fois, je pense que le fait qu'il n'y a pas une administration performante et efficace, le financement n'étant pas là. Le taux de décaissement au niveau des budgets d'investissement de tous les ministères, c'est moins de 50 %. Et si vous prenez le taux de décaissement au niveau des bailleurs de fonds, là également, c'est moins de 40 %. Donc, il n'y a pas de financement du développement. Donc, même s'il y a une accélération, je trouve ça. J'avais noté quand même comme un point positif, c'était la tenue du procès au niveau de la justice. Mais bon, on veut bien que ce procès aboutisse et qu'il y ait des réformes profondes au niveau de notre justice. Et puis, dans le système éducatif aussi, peut-être l'année 2023, il y a eu moins de mouvements et moins de troubles au niveau de tout le programme pratiquement scolaire a été exécuté. À mon avis, je pense que c'est un point positif parce que toutes les autres années, il y a des perturbations à part des grèves, à part des mouvements, des syndicats qui perturbaient sérieusement tout le programme scolaire. Mais il faut se dire que quand même, l'année 2023 a été marquée par l'accalmie et l'exécution des programmes dans le système éducatif. Il faut saluer l'ensemble dans le système éducatif. Il faut quand même saluer les efforts qui sont en train d'être faits. Je pense surtout à l'enseignement technique, la formation professionnelle, mais également aussi les réformes engagées au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au niveau politique, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un échec. Le point le plus où il n'y a pas d'étude de résultat, c'est au niveau justement de l'aspect politique de cette transition. Il n'y a pas du tout de dialogue. Le Métadé n'a pas ouvert d'un dialogue avec les forces politiques, avec les acteurs sociaux. Donc c'est ce qui est extrêmement dommage parce qu'au moins, on aurait dû inviter des acteurs politiques même à un dialogue. Parce que c'est un échec. Parce que quand vous dites que vous êtes là pour une concertation, pour un dialogue, et que même s'il y a un seul ou deux qui ne participent, c'est que c'est un échec. Parce qu'il faut tout faire pour qu'effectivement qu'il y ait l'implication de tous les acteurs. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas la préoccupation. Je pense qu'on essaie d'agir par l'agitation et puis par l'arrogance et par la méconnaissance de la non-ésilibilité des actes qu'on est en train de prendre. Parce que quand on est dans un régime de transition, c'est seulement le consensus qui devrait prévaloir dans toutes les décisions. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On prend des décisions de manière illatérale, ça est une concertation. C'est comme si, en fait, on avait la légitimité. Le gouvernement oublie jusque maintenant qu'ils n'ont pas la légitimité. Ils agissent, ils prennent des actions, ils agissent comme s'ils avaient la légitimité populaire ou dans la population. C'est ce qui est un peu déclore. Pour ce qui est maintenant de l'accès politique, c'est que je souhaiterais pour 2024 qu'il y ait effectivement une meilleure maturité de ceux-là qui gouvernent pour qu'ils comprennent que c'est extrêmement important qu'il y ait un dialogue sincère et franc entre l'amnisation, entre le gouvernement et les acteurs. La population en a besoin, la population le souhaite vivement. Il suffit de faire un sondage pour comprendre qu'aujourd'hui, cette population est inquiète. Inquiète, pourquoi ? Parce que le fait que la porte soit fermée. Naturellement, on parle de concertation, on parle de dialogue. Ceux-là qui passent et trouvent leur petit quotidien, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça que la population s'attendait. La population s'attendait à une ouverture plus large, plus inclusive avec l'ensemble des acteurs politiques. Et ce qui n'est pas le cas. Ce que je souhaiterais, qu'il y ait meilleure ouverture au niveau du gouvernement pour impliquer les acteurs, pour faire en sorte que tous les acteurs politiques qui soient internes ou excertes, qui ne sont pas aujourd'hui dans le cadre du dialogue, intègrent le cadre du dialogue, qui est un dialogue franc et sincère. Ensemble, on définit quelles sont les actions prioritaires pour une transition, quelles sont les actions, comme on le dit bien, importantes pour la réfondation. Ensemble, on définit ces actions, on dégage un budget conséquent, et qu'ensemble, avec le gouvernement, avec le CRND, on essaie de lancer des tables rondes pour le financement de notre programme de transition. Je pense que c'est la porte, la meilleure porte pour nous. Il faut ouvrir la porte pour que chacun vienne avec ses idées, avec son expérience, avec sa volonté, pour bâtir quelque chose de solide et durable pour la nation. Mais malheureusement, je pense qu'on fait la sourde oreille et c'est qu'il faut aujourd'hui complètement changer. Il faut que, à mon avis, le colonel Mamadi Doumbouya essaie de relire son discours du 5 septembre, essaie de relire et revoir les images de l'attente de cette population, l'enthousiasme qu'avait cette population, manifesté cette population auprès de lui, et qu'aujourd'hui, il essaie aussi de voir quel est le silence, quel est le mythisme, quel est le visage de cette population par rapport à cette transition. Je crois que c'est extrêmement important que les gens comprennent que le pays nous appartient tous, nous voulons tous le bonheur de ce pays et ce n'est pas un seul individu, ce n'est pas une seule éthnie, ce n'est pas un seul clan qui peut, en fait, décider de l'avenir de ce pays. C'est ensemble qu'on peut bâtir des choses solides pour notre intérêt, l'intérêt de nos enfants et pourquoi pas de nos générations futures. À mon avis, en 2024, on peut rattraper le temps perdu. Le temps perdu c'est ouvrir un dialogue sincère et franc, définir quels sont les actifs, un nouveau chronogramme, quels sont les actifs qui peuvent être menés pour le retour à l'autre constitution. C'est entre autres la constitution, c'est revoir le code électorat, c'est voir l'organe de gestion des élections, parce qu'il faudrait un organe de gestion des élections parce qu'il n'y a pas de confiance entre l'administration aujourd'hui et les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Il faudrait quand même qu'il y ait un fichier consensuel et accepté. Il faudrait qu'il y ait un fichier qui était là. On peut bien revoir ce fichier, repasser les gens devant les machines pour qu'on ait un fichier consensuel, accepté pour aller à des élections. Je pense que c'est bien possible qu'on arrive à réaliser ces différentes activités si on veut réellement aller à des élections libres et transparentes et que seule la population guinéenne devrait choisir librement les élections. les personnes qui devraient gérer, en tout cas définir la priorité de développement de ce pays, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau des députés, que ce soit au niveau présidentiel, que ce soit une des personnes élues réellement par la population qui dirige ce pays. Ça, c'est bien possible. Il faut qu'il y ait la volonté. Je pense qu'au niveau des acteurs politiques, la volonté y est. On avait déjà défini nos programmes, on envoyait nos programmes, nos chronogrammes. Il y a moins de revoir de cela, réajusté pour que nous puissions sortir de cette transition. La transition ne devrait pas durer. La précarité, elle est là. Il y a une crise mondiale qui est là. Ça impacte sérieusement l'Afrique, la Guinée, qui est moins résiliente que presque beaucoup d'autres pays. Il faut qu'on prenne conscience de cela et pouvoir changer de paradigme et s'orienter vers des actions concrètes qui est dans l'intérêt de la population. C'est la seule voie, pour moi, c'est ce que je conseille vivement au CNRD et au gouvernement, d'ouvrir réellement un vrai cadre de dialogue, discuter de l'essentiel, notamment compte tenu du fait que cette crise doit interpeller le gouvernement et le colonel pour dire attention, on a besoin de toute la population guinéenne, on a besoin des acteurs politiques qui ne sont pas là, qui sont ailleurs, qui sont en Guinée. Discutons, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pays. Voilà la situation comme telle. La crise, comme le dit même le gouvernement, cette crise, elle est très profonde. La Guinée vit une situation extrêmement difficile. L'incendie a perturbé systématiquement toute l'économie guinéenne. Il est temps que les gens se rességissent, ne se pas se taper la poitrine, dire qu'ils ont la lait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il faut aujourd'hui comprendre les choses. L'environnement ne s'y prépare, il faut la volonté, la disponibilité de tous les acteurs de ce pays pour bâtir quelque chose de solide. pour bâtir. Sous-titrage Société Radio-Canada